Comment choisir le conjoint après le divorce ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour, merci d'être là pour nous ce matin. Alors avant d'aborder le sujet de mon livre, je vais parler de moi. Ma mère était professeure de français. Vous imaginez ? Ma mère était professeure de français. J'ai baigné dans l'écriture, dans la littérature. Du coup, j'ai eu un amour pour les livres dès mon enfance. C'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail aussi. Je suis éducatrice de jeunes enfants et je m'attèle en crèche à faire lire les enfants et à faire comprendre aux parents l'importance des livres. J'ai toujours voulu écrire mon histoire. Celle qui m'a fait partie de mon béné natal. J'ai voyagé. J'ai voyagé et j'ai trouvé un pays d'accueil qui est la France. J'ai eu la bonne idée de dire un jour que la France est un grand garçon et que l'Afrique est une belle femme. C'est pour ça qu'il y a tellement de challenges et le challenge d'une mère, d'une jeune qui est partie et qui vient dans un pays où elle ignore tout. Elle rencontre des difficultés mais ce pays l'accueille parce que c'est un beau pays. acclamé pour la France et du pays. J'ai élevé deux beaux enfants. J'ai commencé dans un mariage et j'ai fini par élever mes enfants toutes seules. C'est un challenge. C'est une étiquette que porte la femme. Déjà, l'étiquette d'être immigré vient s'ajouter l'étiquette de mère célibataire. Quelqu'un me disait tout à l'heure oui, c'est une histoire oui, de mère célibataire son histoire. Non. La réalité d'une mère célibataire je l'ai relatée ici. Maman où est mon pyjama ? Maman je peux manger ? Maman on prend quoi ? C'est une seule et même personne qui répond à cela. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que les chiffres sont montrent de plus en plus dans notre société que ce soit en Occident ou en Afrique. Mais je parle plus de l'Occident parce que c'est là où j'ai vécu ma situation. Vous savez 72% des divorces sont demandés par les femmes en France. Et la plupart obtiennent la garde des enfants. mais combien sont les pères qui après suivent le jugement payer une pension alimentaire prendre la garde des enfants parce que parfois ils ont la garde alternée. Mais comme il y a un divorce on ne fait pas la part des choses c'est les enfants qui en pâtissent. Je voudrais vous parler avec mon cœur. Je n'ai pas fait de diaspo exprès parce que je voudrais l'attention pour moi. Le sujet que je soulève ici est très 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 important et d'actualité. nous l'avons vécu récemment en région parisienne avec une mère célibataire qui s'est fait tuer par son amant. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'information. Il y a manque d'accompagnement et c'est ce que j'ai décidé de faire. D'accompagner les femmes de les informer et de les former afin que ce genre de choses n'arrivent plus. Il y a un passage dans le livre qui dit le choix du conjoint après le divorce. Comment choisir le conjoint après le divorce? Là, ça devient encore plus meticulé parce que on n'est plus seul. On embarque des enfants. Voilà pourquoi la mère célibataire doit se faire accompagner. Je ne sais pas si je me suis présentée. Je suis Judith Adagbé. Je viens du Bénin. Je suis la présidente fondatrice d'une association du nom de ACUFA Accompagnement à la cohésion et à l'unité des familles d'ici et d'ailleurs. Merci. J'ai du plaisir à accompagner, à partager mon vécu, à impacter et de voir les femmes prendre des places comme aujourd'hui où je suis auteure. Je suis le premier auteur de ma famille. Quand j'ai dit à ma mère que j'ai fini d'écrire, je voulais « Ah, félicitations, c'est bien. » Elle dit « Entame le deuxième. » Donc, c'est pour vous dire l'amour dans lequel j'ai grandi, c'est vraiment la littérature et ma jeunesse aussi, mon parcours scolaire, je l'ai fait avec des auteurs dont j'ai gardé de très beaux souvenirs, Amadou Ampateba, Kamara Lai. Et je me pose la question déjà depuis quelques années, que devient la littérature africaine ? Et dans la foulée, je rencontre Valère. Et je voudrais ici dire merci à Valère pour cette renaissance de la littérature africaine. nos enfants pourront demain parler aussi de nous comme on parle des auteurs qui ont bercé notre enfance. La vie d'une mère célibataire, surtout dans les quartiers sensibles. Moi, je vis dans un quartier sensible. Ce n'est pas simple. Les fins du mois sont difficiles. Mais on n'a pas l'information qu'on peut faire mieux. L'important était de trouver un travail et de nourrir les enfants. Je me rappelle quand mon ex-mari partait de la maison, il m'a posé la question est-ce que tu pourrais payer le loyer ? Et je peux vous dire que la question m'a hantée pendant des années ou j'ai eu envie de le faire revenir. C'est vrai. Je te dis viens prendre ta place, c'est bon. Parce que c'était difficile, c'était le chaos. ce qui m'a choqué et qui m'a amenée à changer de vision et à prendre les choses en main, c'est qu'il y a eu tellement manque que je me suis retrouvée un jour à la Croix-Rouge, en train de prendre à manger pour mes enfants. quand vous arrivez là, vous touchez le fond. Aucun enfant ne mérite ça. Alors, j'ai décidé de travailler et de ne plus vivre des allocations pour attendre le 6 du mois et ne même pas combler les factures. C'est ainsi que je me suis faite formée avec un diplôme et j'ai commencé à travailler. Mais il y a toujours manque. J'ai commencé à entreprendre avec ce que je sais faire le plus, l'accompagnement, le coaching. J'accompagne les femmes, le témoignage est dans le livre. Elles partent de rien. parce que elles n'avaient pas l'information. Donc, je voudrais que vous reteniez ceci avec mon livre. C'est l'actualité. Et il faut aller vers ces femmes-là parce qu'elles sont là mais elles ne se montrent pas et elles ont besoin de nous. je ne vais pas dire grand-chose. Je voudrais simplement que vous prenez le livre, que vous le lisez. Si tu es une femme, mère célibatée avec des enfants à la maison, prends le livre, lis-le et de par mon expérience et de par les témoignages qui sont là-dedans, ta vie va radicalement changer. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501